Une seconde. Le temps de dire ça, 50 smartphones ont été vendus dans le monde. On est super équipés et pourtant les fabricants en vendent encore et encore. Un milliard et demi chaque année. Bah ouais, ils ont tout intérêt à nous faire croire que la nouvelle version est vraiment meilleure que l'ancienne. Résultat, on jette 700 millions de smartphones par an. 700 millions ! Hop, poubelle ! Et le pire, c'est que la plupart fonctionnent encore parfaitement. Alors doit-on encore entrer dans leur jeu ? Il est peut-être temps de perdre du poids. En moyenne, l'empreinte carbone émise lors de la production d'un smartphone est de 50 kilos. Et je ne parle pas de son utilisation. Que celui ou celle qui n'a jamais regardé de vidéos de petits chats lève la main. Les petits chats, mais aussi toutes les autres vidéos, le streaming, la musique, les mails, bref tout ce qui reste en ligne. Eh bien, c'est hébergé sur des gros serveurs qui consomment énormément d'énergie. Pour fabriquer un seul smartphone, il faut 220 kilos de matériaux. Chrome, cobalt, cuivre, plomb, zinc, plastique, qui sont extraits dans des conditions sociales et environnementales déplorables et qui font plusieurs fois le tour de la planète avant d'atterrir dans notre poche. Mais alors, on fait quoi ? C'est pas compliqué. On utilise d'autres moyens de communication, comme le morse. Non, je déconne. Sérieusement, n'est pas des moutons. Il y a encore bien votre GSM, non ? Parce que vous avez vraiment besoin d'une version légèrement améliorée. Ne le plaquez pas pour un autre. Au contraire, on le chouchoute. On lui trouve une housse de protection ou une coque. Et puis on choisit un modèle qui est facilement réparable avec des pièces qui se remplacent. Et puis on n'installe que les mises à jour indispensables à la sécurité, parce que sinon ça peut provoquer l'obsolescence logicielle. Et puis on pense Récup. Acheter son smartphone en seconde main, c'est 50 kilos de CO2 économisés dans l'atmosphère. Maintenant, à toi de jouer. Reprends ta consommation en main et arrête d'en faire des tonnes.